bonjour les amis j'espère que vous allez tous bien malgré ces circonstances un peu compliquées au départ je voulais vous faire une vidéo sur mes vacances qui ont été assez spéciales quoique agréable parce que j'ai appris plein de choses et ça m'a conforté un peu dans mon idée et puis au final je me suis dit ça servirait à quoi il y a beaucoup d'autres choses plus importantes en ce moment j'ai comme offert un petit un petit topo parce que j'ai trouvé ça très trouvé ça hallucinant c'est tout comme tout ce qui se passe en ce moment c'est complètement hallucinant et complètement aberrant et c'est difficile de ne pas voir que quelque chose ne tourne pas rond enfin alors je suis partie pendant une petite semaine et dans un camping c'était génial c'est un vrai 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 bol d'air il n'y avait pas rien c'était top en tout cas dans la journée dans la journée les gens qui étaient au camping on était à la piscine tout le monde se parlait on s'asseyait copains on se parlait tout tout était normal tout allait très bien par contre le soir quand il y avait des animations genre qu'il fallait rester assis bah il fallait voilà donc moi mes soirées commençaient très tôt en fait finalement ça n'a pas changé grand chose parce que mes soirées ici commencent enfin mes nuits ici commencent vers 9h30 vu que je tiens pas plus longtemps que 9h30 en général ben là bas c'était pareil voilà je je regardais je faisais des choses qui m'intéressaient je regardais des des programmes qui me plaisaient je me changeais les idées je lisais bref voilà pareil on a été du côté alors je sais pas si vous avez entendu parler on en parle on en a parlé à la télé on a été visiter le château du facteur cheval et très très marrant c'est vraiment la limite entre le génie et la folie était vraiment est vraiment très 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 fine et on se demande si parfois c'était le génie ou si parfois il basculait pas dans la folie quoi qu'il en soit c'est admirable à voir et je pense que ça vaut le coup d'oeil donc on y est allé et donc ben à l'accueil fallait ouais donc moi je me suis garni de mon avec un mot dessus forcément hein vu que je pouvais pas passer à côté et que je ne voulais pas ben je voulais visiter moi ce château après après tout mince j'étais alors j'allais en vacances pour profiter de ma famille ma famille a été voir ce château je voulais y aller aussi je ne supporte pas mais le temps de dire bonjour et je m'en vais ben je l'ai mis avec un petit message forcément ouais un petit message donc ce qui est marrant c'est que ben les gens quand ils voyaient le message ils rigolaient parce que bon ben voilà et en ressortant de du château donc du facteur cheval j'ai croisé un monsieur avec son enfant qui me disait il me dit mais le château c'est par là dans la rue et moi je lui ai dit ça me fait rire parce que je repense à sa réaction et franchement je l'ai trouvé top je lui ai dit oui c'est dans la rue suivez les les masques alors lui il a rigolé il m'a dit ah bah oui tiens genre j'aurais dû penser sérieux voilà donc des petites anédotes comme ça qui sont relativement cool qu'est-ce qu'on a fait encore on a été on a été au safari ouais les animaux les animaux au safari enfin il y a un safari qui est près c'est le safari de baume et donc c'est un parc à une mamie en fait où vous avez une partie que vous faites en voiture et une partie que vous faites à pied alors la partie qu'on fait en voiture pas de problème chacun dans sa voiture on ferme les vitres et puis bah il sort qu'il n'y ait pas un ours qui vient de vous dire bonjour quand même on y a échappé à l'ours on ne l'a pas vu c'était caché on a dû lui faire peur il a pris la tangente je ne sais pas et puis après on a fait le côté à pied bon le côté à pied je je voudrais savoir je voudrais savoir enfin si si vous avez la réponse n'hésitez pas vous savez comme d'habitude vous vous me la mettez en dessous vous me contactez vous faites comme vous voulez vous savez vous avez toutes mes références alors je voudrais savoir moi je me posais la question à savoir à quoi servait le dans un parc animalier je n'ai pas bien compris vu qu'on est en plein air je n'ai pas très bien compris non bon il y avait les trois quarts des gens qui n'emportaient pas non ils n'emportaient pas surtout qu'ils faisaient une chaleur de dingue non par contre quand il y avait genre quand on devait aller voir les chauves-souris qui étaient dans un enclos ou d'autres animaux comme certains animaux un peu qui ont besoin d'être dans un enclos et que cet enclos se trouve dans un espace fermé il fallait alors déjà vous avez du mal à respirer dans cet enclos parce qu'il fait une chaleur déjà qu'à l'extérieur il faisait chaud donc dedans il faisait encore plus chaud et en plus on ne pouvait pas respirer il était génial donc moi je ne suis pas allée non j'ai attendu dehors on a profité j'ai attendu dehors voilà ce que je trouve hallucinant c'est que je ne sais pas pour vous mais moi je trouve qu'on a on a un virus qui est très 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 malin il est malin ce virus mais il est malin ouais ouais d'ailleurs il faut que je se gaffe parce que là je suis debout donc il pourrait venir je suis debout ouais je ne suis pas dans un espace clos ouais mais quand même je suis debout ce n'est pas bon je devrais peut-être porter c'est jamais ben oui parce que quand on est assis on ne craint pas il ne vient pas quand on est assis il ne vient que quand on est debout ouais et puis il vient aussi à certaines heures à pas toutes non pas toutes pas toutes il a des heures pour venir et des heures pour partir ouais et puis si vous allez dans un restaurant le temps d'aller de l'entrée jusqu'à votre table il est agressif ouais ouais non faut porter parce qu'il est agressif non non attention une fois que vous êtes assis c'est bon vous êtes tranquille oui dites ça salut je suis assise tu me ramores je vous dis c'est comme au camping à la piscine tout le monde était là en train de se toucher en train de regarder ah vas-y et puis le soir quand on voulait assister à une reproduction un concert un truc comme ça voilà alors il faut qu'on m'explique il faut qu'on m'explique ce qui s'est passé entre la journée où tout le monde était ensemble où tout le monde pataugeait allègrement où tout le monde dans la piscine on était tous là les uns contre les autres à patauger avec les enfants les machins les trucs et que le soir boum je comprends pas je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas mais pour cette deuxième partie je rigole je peux pas faire autrement au départ je suis pas partie pour faire ça mais là il fallait ça fait un moment il fallait je sais pas si vous comprenez les incohérences qui se passent en ce moment moi je veux bien que vous me les expliquiez parce que moi je les comprends pas ah je les comprends pas moi j'ai complètement je suis complètement j'ai complètement décollé non je comprends pas je comprends pas non plus et là c'est je m'adresse à certaines personnes je comprends pas non plus les gens qui savent pas dire non alors on nous fait des vidéos en disant oui je comprends pas j'ai pas le droit de faire ci j'ai pas le droit de faire ça et j'ai pas le droit d'embrasser mon fils avant d'aller à l'école et j'ai pas le droit mais d'où vous avez pas le droit d'où vous avez pas le droit vous vous autorisez le droit de ne pas avoir le droit parce que moi le premier qui m'interdit de faire une bise à mon fils même si c'est devant l'école et même si je ne porte pas il va m'entendre ah il va m'entendre mon fils c'est mon fils l'autorité parentale c'est moi qui l'ai c'est pas eux c'est moi qui l'ai l'autorité parentale sur mon fils donc si j'ai envie de faire un bisou à mon fils ou si mon fils a envie de me faire un bisou on le fera si on a envie de se faire un gros câlin devant l'école on le fera et il est hors de question que quelqu'un vienne me dire vous avez pas le droit d'où j'ai pas le droit qui m'empêche d'embrasser mon fils non je vais vous vous rigolez vous rigolez non mais arrêtez quoi vous vous mettez dans des dans des paniques qui n'ont qui n'ont pas lieu d'être c'est marrant parce que je reprends exactement ce que m'a dit mon mari l'autre fois il m'a dit parce que moi je voulais pas comme si vous voyez les vidéos précédentes je voulais pas du tout mettre mon fils à l'école je voulais pas bon et c'est en constance au fait que j'ai pas eu le choix j'avais pas eu le choix voilà donc mon fils a été à l'école et c'est vrai que le premier jour j'étais vraiment très 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 mal à l'aise c'est son papa qui a fait la rentrée parce que j'étais très très mal à l'aise et puis au final je me suis dit mais qui suis-je est-ce que je suis pas la mère est-ce que ce n'est pas moi qui ai l'autorité parentale c'est pas l'état c'est pas l'école pas eux non ils sont juste là pour leur enseigner et enseigner eux on va dire pour survoler certains 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 je sais pas parce que c'est vraiment sur vol et pour les faire passer vite fait au collège alors on avait convenu que de toute façon si à la rentrée scolaire les enfants devaient porter ils n'iraient pas c'était clair net et précis ils n'iraient pas bon heureusement ici on est quand même relativement bien merci monsieur le maire au passage si vous regardez cette vidéo il n'y a pas de distanciation sociale entre les élèves en tout cas les primaires bon il y a juste ils ont juste besoin de se laver les mains et se les affecter bon à la limite se laver les mains c'est pas quand ils rentrent en classe à la limite se laver les mains c'est pas grave parce qu'ils le font aussi à la maison et puis ça fait partie de l'hygiène donc se laver les mains c'est pas bien bon ils rajoutent une goutte de gel ouais d'accord c'est pas la mort c'est pas moi ce qui me dérange le plus c'est de savoir ce qu'ils font à l'intérieur et et je veille et je veille j'ai veillé en 2018 et j'ai veillé en 2019 parce que je me suis déplacée à l'école et je veillerai cette année la rentrée c'est faite il est hors de question il est hors de question que je me mette la rate à l'envers comme dirait certains pour obéir à des lois enfin à des décrets à des décrets c'est même pas des lois parce que les lois elles sont obsolètes n'importe ce que j'ai compris parce que les décrets maintenant ont remplacé les lois voilà maintenant on préfère obéir à un décret qu'à une loi donc c'est complètement absurde moi comme je ne fais pas de politique je m'en tiens à ce que me dit mon coeur et mon coeur me dit personne ne t'oblige à accepter ce qu'on t'impose et on m'impose mais c'est à moi de dire non j'en veux pas de mon truc c'est quoi ben non j'en veux pas donc moi je fais comme je l'entends si j'ai envie d'embrasser mon fils j'embrasserai mon fils après s'il y a des endroits où nous impose la muselière on n'a qu'à pas y aller on contourne on va là où elle n'est pas imposée et puis j'attends aussi de voir parce que j'ai vu qu'à des endroits sur Nice je ne suis pas loin de Nice mais je ne suis pas partie de Nice heureusement à des endroits sur Nice Monsieur Strozzi il a eu la très bonne idée d'obliger donc à porter le masque sur certaines rues ça aussi c'est complètement enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais on est obligé de porter le masque sur certaines rues et pas sur d'autres c'est à dire que nous avons un virus qui va être très contaminant sur certaines rues et la rue d'à côté il ne sera pas voire même de trottoir voire même de trottoir il y a des trottoirs où vous pouvez et des trottoirs où vous ne pouvez pas je ne sais pas il doit choisir il est open bar il choisit il choisit voilà donc notre mère enfin notre mère non pas le mien non non je ne veux pas je ne voudrais pas et puis ce n'est pas le mien donc le maire a décidé le masque dans les voitures voilà si on n'a pas la fenêtre fermée le masque dans les voitures avec les fenêtres ouvertes et moi je voudrais savoir à quoi se faire quel est l'objectif quel est le parce que le virus il va venir vous contaminer dans votre voiture bien sûr hein par contre si le virus il y a si le virus il y a parce que le virus il y a longtemps qu'il s'éclate mais si le virus il y a c'est sur le masque que vous le portez c'est pas la voiture qu'il porte elle ne le transporte pas non non c'est le masque qu'il transporte ouais et donc du coup pour le coup si le virus il y a et bien vous contaminez votre voiture et ouais c'est génial alors primo vous contaminez votre voiture secondo vous contaminez les gens qui sont avec vous tertio vous vous rendez malade parce que vous respirez votre air voilà et donc vous êtes dans votre voiture c'est à dire un endroit qui vous privé qui vous appartient que personne a le droit de venir parce que c'est un endroit privé c'est comme votre maison c'est privé on n'a pas le droit de venir vous emmerder chez vous voilà la voiture c'est pareil on n'a pas le droit de venir vous inquiétiner chez vous donc ceux qui portent le masque dans la voiture c'est ridicule mais c'est complètement ridicule d'où vous portez le masque dans la voiture vous avez peur de quoi ? vous allez contaminer la voiture vous allez contaminer les passagers vous allez vous contaminer recontaminer encore et encore et encore et après vous allez dire c'est pour éviter la deuxième vague mais mes chéris la deuxième vague c'est ça c'est ça la deuxième vague parce que vous avez passé tout l'été tout l'été avec un masque sur le nez à respirer vos cochonneries à respirer votre CO2 à respirer tout ce que vous me devez les champignons les microbes les bactéries et j'en parle c'est des meilleurs elle est là la deuxième vague ben oui parce que je suis en contact j'ai des amis qui sont en contact avec des infirmiers et tout et qui voient et des médecins des médecins et qui voient arriver des personnes qui ont des problèmes suite à ce voilà et qui sont en contact avec des problèmes respiratoires inflammatoires respiratoires etc bien sûr pendant trois mois en pleine chaleur ils étaient là avec des machins qui les empêchaient de respirer comment voulez-vous ne pas tomber malade comment voulez-vous et oui et oui dernière minute il est 12h35 je viens d'avoir des informations concernant la ville de Nice et monsieur Estrosi il semblerait que pour le coup comme les gens ont dû se poser pas mal de questions et à partir d'aujourd'hui les gens sur Nice sont obligés de porter un masque dès qu'ils sortent dehors première chose deuxième chose si vous vous promenez sur la prom vous devez porter un masque si vous allez sur la plage vous n'avez pas besoin de porter de masque c'est bien parce que les distanciations sociales sur la plage elles sont où ? autant vous pouvez en avoir en vous promenant sur la prom autant sur la plage surtout à Nice on est tous bien les uns sur les autres etc etc ah ouais mais oh j'oubliais c'est vrai la plage de Nice est désinfectée ouais avec de l'eau de mer et de l'eau oxygénée et quelques petits trucs donc forcément ceci expliquant cela voilà merci monsieur Estrosi bon blague à part je voudrais demander et là je suis sérieuse je veux demander à monsieur Estrosi ainsi qu'à tous les maires les préfets le gouvernement de faire ce qu'il nous impose c'est à dire de porter un masque à chaque fois qu'il se déplace quelque part de porter un masque quand ils sont en conférence de porter un masque quand ils sont en réunion et c'est valable pour le gouvernement je ne sais pas si je l'ai dit mais je leur précise de nous montrer l'exemple je demande puisque les EHPAD n'ont pas le droit d'avoir de clim qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de ventilateur je demande à ce que quand les maires les préfets le gouvernement aillent dans un plateau télé qu'ils parlent avec un masque qu'ils coupent toutes les ventilations qu'ils coupent toutes les clim c'est valable aussi pour les journalistes et tous les autres si nous enfin nous personnellement on n'est pas embêtés mais si dans les EHPAD on leur interdit d'avoir la clim je ne vois pas pourquoi dans les plateaux télé on aurait le droit d'avoir la clim on aurait le droit de ne pas porter de masque après tout je ne vois pas quelle est la différence entre eux et nous donc je lance une demande je lance voire même une pétition à ce que tous ceux qui nous gouvernent que ce soit du bas de l'échelle du maire jusqu'au gouvernement applique les consignes qu'ils nous demandent parce que pour ce que j'en ai vu à la télé ils sont loin très loin d'appliquer les consignes qu'ils nous demandent d'imposer qu'ils nous imposent pardon ils vont sur les plateaux télé ils enlèvent leur masque ils ont la clim ils ont tout ce qu'il faut d'accord ils vont dans les meetings Véran il n'est même pas capable de faire attention à son masque il le pose sur la table et puis voilà c'est très bien sauf que c'est un endroit clos monsieur Véran vous étiez dans un endroit clos monsieur Véran donc à partir du moment où vous êtes dans un endroit clos vous devez porter le masque même si vous parlez vous devez porter le masque hein parce qu'à ce moment là on n'impose pas le masque à l'école non plus vous voulez quoi ? qu'on vous écoute c'est bon pour le gouvernement aussi surtout pour le gouvernement tout entier vous voulez qu'on vous écoute qu'on entende bien tous les mensonges que vous avez à dire hein et bien je vous signale que dans les écoles c'est vachement plus important parce que les enfants doivent apprendre sauf que quand l'enseignante elle porte un masque allez enseigner quoi que ce soit à un enfant avec un masque vous vous voulez qu'on vous entende mais si les enfants ils n'entendent pas la maîtresse c'est pas grave de toute façon ils sont obligés de passer cette classe il n'y a plus de renouvellement donc c'est pas grave hein donc voilà s'il faut lancer une pétition on lancera la pétition je demande je demande et j'exige que si nous êtres humains nous devons porter un masque je demande et j'exige que tout les maires les préfets le gouvernement fasse ce qu'il nous impose c'est à dire porter un masque en toutes circonstances dans un endroit clos couper les climes couper les ventilateurs il n'y a pas de raison que eux ils aient droit et que nous nos anciens n'y aient pas le droit je suis désolée mais maintenant ça suffit la mascarade il y en a marre c'est logique enfin je pense à moins que je me soupe plantée quelque part je sais pas il y a des choses que je comprends il faut dire qu'il y a des choses que je comprends pas je comprends plus je sais pas les professeurs Perron Raoul et d'autres disent que c'est une aberration et certains préfèrent croire le ministre de la santé qui lui n'est incapable de maintenir les gestes barrières au sujet d'un masque et pourtant soi-disant il est médecin donc je sais pas mais j'ai pas tout compris j'ai pas suivi toute l'histoire j'ai dû louper des épisodes je crois j'ai dû louper des épisodes entre la fibro et ma dyslexie je crois que j'ai loupé des épisodes j'ai loupé bon enfin bon voilà donc cette petite vidéo pour vous faire un petit coucou pour vous dire que je ne vous ai pas oublié que j'ai juste pris un peu de temps parce que j'avais besoin de temps je sais pas quand est-ce que j'en referai une autre je sais pas peut-être quand les choses iront mieux ou peut-être quand les aberrations seront encore plus grandes parce que je suis sûre que ça va être de pire en pire oui moi j'attends moi j'attends le rassemblement du 12 septembre avec impatience parce que j'ai comme l'impression je sais pas peut-être que je me trompe complètement mais je pense qu'aux alentours du 12 il va y avoir comme un serment de vie non il faudrait pas trop que le peuple s'en réveille il faudrait pas trop que le peuple se lève et puis il faudrait pas trop qu'eux se retrouvent en jôle non plus parce que remarque ils ont un bon ministre ils ont un bon ministre de la justice quand même ouais ils ont un bon ministre de la justice donc de ce côté là je pense que à moi qui tombe à moi qui tombe aussi et là on rigolerait et là on rigolerait et bon moi je rigole parce que c'est une pièce de théâtre ce qu'on vit c'est pas faux je vais vous dire un truc je vais vous dire un truc sérieusement il y a eu des pièces de théâtre que j'ai vues qui étaient moins rigolotes que celle-là c'est 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 juste n'importe quoi c'est juste n'importe quoi alors bah écoutez je vous souhaite une bonne pièce de théâtre à tous surtout soyez dans l'amour dans la paix dans la joie dans l'amour dans la paix dans la joie ayez confiance Dieu a prévu ayez confiance rapprochez-vous de lui rapprochez-vous de la lumière merci je vous l'envoie de tout mon coeur rapprochez-vous de Dieu rapprochez-vous de la lumière rapprochez-vous de l'amour on s'en est écarté c'est pour ça qu'on est dans un bordel pareil on s'en est écarté il faut se rapprocher des belles choses des bonnes choses des choses qui ne sont bonnes pour nous et arrêtez avec tout ça c'est même pas la peine d'y prêter attention laissez tomber n'y prêtez pas attention c'est de la vaste fusquerie et si j'osais je dirais une grosse 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 mascarade voilà j'espère que je ne vais pas te spolier ben si je suis spolée je suis spolée après tout voilà donc je vous souhaite une très bonne journée et on est le jeudi 3 on est le jeudi 3 septembre jeudi 3 septembre il est 11h15 et je vous souhaite une très bonne journée quel que soit le jour ou l'heure où vous verrez cette vidéo je vous embrasse de tout coeur je vous embrasse très fort et surtout gardez la foi gardez la confiance restez observateurs de ce qui se passe ne rentrez pas dans le jeu ne rentrez pas dans le jeu restez à l'extérieur informez ceux qui qui ont envie d'être informés et les autres ici tomber ne dépensez pas votre énergie avec des gens qui ne veulent rien entendre rien comprendre c'est pas la peine vous n'y arriverez pas donc restez centré restez dans la lumière restez vous restez vous à bientôt les amis je vous aime de tout mon coeur et je vous envoie tout l'amour du monde toute la paix et la lumière à bientôt qu'ils nous ont enciré vous et et ці ENE